La motivation peut se trouver dans la mesure où Lens est seconde du championnat, qu'au cours de cette rencontre ou en fin de rencontre, en cas de victoire, ils sont assurés d'obtenir la Champions League, donc on va affronter une équipe de très haut niveau. Donc on peut se dire que ça reste quelque chose quand même de stimulant. Maintenant je l'espère que ça l'est pour les joueurs, qui n'ont pas la crainte d'aller jouer ce match, parce que ça peut faire mal dans une ambiance qui va être très chaude, avec une équipe qui est surmotivée, en pleine confiance. Et nous qui sommes moribondes depuis quelque temps, ça peut faire mal. Donc pour ne pas vivre un match au cauchemar, il va falloir qu'on soit bien présents, bien déterminés à faire le maximum pour limiter la casse et contrarier aussi cette équipe. Au sein du vestiaire, il n'y a pas de mauvaise ambiance. Les joueurs sont extrêmement contrariés après les rencontres. Ils se rendent compte de la situation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de beaucoup mieux faire ? C'est difficile à voir. Maintenant, encore une fois, ils continuent à travailler. Ils savent que ce sont des matchs pour eux qui sont intéressants à jouer, dans la mesure où, encore une fois, l'expérience de la Ligue 1, on ne leur a vécu qu'une saison cette année. C'était un petit peu le rêve de beaucoup d'entre eux de pouvoir jouer des matchs comme ça. Donc il faut les vivre pleinement en donnant le maximum et encore une fois en sortant de match sans regret. Sur les derniers matchs qu'on a faits, c'est vrai que les adversaires étaient encore une fois de haute qualité, mais on peut nourrir malgré tout quelques regrets.